Musique Salut les p'tits clous, regardez ce que j'ai récupéré, c'est le quatrième album des aventures des fantastiques intitulé Dr Fatalist. Mais regardez comment déchire Sarah cette couverture, c'est encore du frisano et c'est beau. Du coup avec cet album, je viens de compléter l'intégralité de ma collection et je me propose de revenir sur ses premiers albums, histoire de réveiller la nostalgie, ça nous fera pas mal au sein. Donc aujourd'hui j'aimerais être dans le partage avec vous. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. On va parler de ma collection des aventures des fantastiques, du moins on va faire une première partie sur ma collection personnelle. De beaux albums, aux couvertures tellement stylées et swag qu'on va se faire plaisir en mirait de mes bolettes. Non sérieux, Luc savait faire de belles couvertures à l'époque, vous trouvez pas ? C'était la mode à l'époque. Après avoir été les malheureuses vedettes de Fantasque et de Marvel chez les éditions Lug, le quatuor fantastique trouve refuge en 1973 dans un premier album qui déchire sa race. La série d'album commence avec certains des épisodes les plus riches de la période Lee Kirby. Ils sont très appréciables car il n'y a pas de publicité et leur format est plus grand. Sans compter que cette fois-ci, ces parutions ne sont pas soumises aux règles de la commission paritaire chargées de surveiller leur contenu en un seul mot et ne sont même pas obligées de contenir 10% de matériel non bande dessinée. C'est super ! Ces albums sont donc de la pure BD et les épisodes diffusés dans le premier album sont la suite directe de ce qui avait été publié dans Marvel. Déjà, on change de format et c'est plus agréable à lire. C'est aussi révolutionnaire que lorsqu'on est passé des consoles de jeu à 32 bits, à 64 bits et croyez-moi, ça en fait de la bite. Alors, je n'ai pas le premier album de la première édition de 1973 parce que je n'ai pas une paie d'enculés et il n'est pas question que je lâche 100 boules sur une BD. J'ai donc la seconde édition. Certains me diront que je suis mitre devant l'échec, cette phrase ne veut rien dire, mais ne commencez pas à me prendre la tête avec ce point de détail comme le disait Jean-Marie. Sérieux, vous avez vu les prix ? Faut pas abuser là. Économiquement, les temps sont durs comme les œufs. On retrouve donc les inhumains dans ce premier album. Vous savez, ce peuple clandestin que les aliens crient ont soumis à des expériences qui les ont fait muter en des êtres binaires et genrés, chose qui n'est pas beaucoup appréciée aujourd'hui par les progressistes. On assiste donc à une rencontre mouvementée avec les Fantastiques qui finit par s'arranger. Ce premier album est donc la compilation des albums 44 à 48 datant de la fin 1965 et du début 66. On y voit la Gorgone, Zola, la pétrifiante Médusa, l'homme dragon, et là j'ai pas de blague dessus, la jolie Cristal dont Johnny Storm aimerait bien lui rentrer les poils à l'intérieur, sans oublier Flèche Noire, Karnak, Gulldor ou même le Triton. Sacré bestiaire ! J'en reviens un instant sur l'histoire développée dans le Fantastic Four 47 de février 1966. L'histoire des frères Maximus et Flèche Noire des inhumains est une autre variation du mythe de Cain et Abel. Maximus a toujours désiré le tronc de son frère aîné et il tente de monter contre lui la race extraterrestre des cris en utilisant un argumentaire aussi con que celui que peut utiliser souvent Usul, le youtubeur. Mais Maximus va perdre la raison en étant exposé aux cris soniques de la Flèche Noire. Oui, vous en conviendrez, ça c'est du pouvoir sorti du cul. Alors oui, je sais, c'est tellement gros que c'est incroyable, c'est en tout cas ce que disait mon ex. Pour en revenir à l'album Lug, on pourrait reprocher le montage pourri de Lug qui a commencé à publier les 7 premières pages du Fantastic Four 48 et qui arrête l'épisode un peu n'importe comment pour reprendre à la sauvage dans l'album numéro 2 des Fantastiques avec au passage quelques cases sacrifiées. Là, pour un esthète de mon élégance, c'est inacceptable. Lug nous ramone la turbine à chocolat. Bon, je ne reviens pas sur la beauté exceptionnelle de la couverture de Jean Frisano qui est une pure merveille qui sait nous flatter la rétine. C'est beau, non ? Non. En tout cas, moi, ça me fait comme une sorte de FUSSOIR ! J'ai déjà suffisamment parlé de cet album par le passé, alors je ne vais pas m'attarder sur cette compilation des épisodes 48 à 51, datant de 1966. Nous offrons la première apparition de Galactus, un personnage hors du commun, au pouvoir cosmique, loin des clichés, de l'extraterrestre classique venu conquérir la Terre. Il veut juste la bouffer, car il a faim. Ni bon ni mauvais, Stanley nous offre un personnage qui échappe à la morale habituelle des comics de l'époque. Et pour compléter cette brillante trouvaille du père Stanley, Jack Kirby ajoute un être tout aussi remarquable avec le surfeur d'argent. Là encore, je ne vais pas m'en répéter, mais le personnage est vraiment un être à part dans le monde de Marvel. Je le précise pour les noobs, le surfeur est Norin Rad, un extraterrestre qui a accepté de servir Galactus en échange du salut de sa propre planète, ce qui est cliniquement con quand on y pense. Il devient un héros très puissant, un peu candide, surtout lorsqu'il arrive sur Terre, et qu'il découvre la beauté et la pitié qui le poussent à se retourner contre son maître. En bon mal alpha, Galactus le punit en créant une barrière imperméable qui l'empêche de quitter la Terre. J'ai également mis la main sur le troisième album des fantastiques datant du deuxième trimestre 1974, intitulé La Panthère Noire. Ah ! On assiste au début de T'Challa, le premier héros africain d'un pays aux technologies avant-gardistes. En 1965, le congrès américain valide la loi sur le droit de vote qui garantit le droit civique de base à tous les américains, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau. Stan Lee participe à cette reconnaissance en créant le premier super-héros noir. Ce Fantastic Four 52 échappe aux éternels clichés de la BD, puisque La Panthère Noire est un scientifique brillant et l'héritier de la très avancée nation du Wakanda. Athlète olympique et disposant d'armes qu'il a inventées, T'Challa va vaincre temporairement les quatre fantastiques lors de cette première rencontre. Le personnage plaît. Son succès est immédiat auprès des lecteurs. Malheureusement, quelques mois après la parution du Fantastic Four 52, les activistes Happy Newton et Bobby Seale vont former un groupe d'action politique très controversé appelé les Black Panthers. Ce qui poussera le pauvre Stan Lee à changer brièvement le nom de son personnage en Léopard noir pour marquer la distance avec les Panthers du monde réel. Dans ce même album, on retrouve le Fantastic Four 53 avec l'apparition de Klaou, l'homme qui va assassiner le père de T'Challa. Ulysse Klaou est un physicien concepteur d'une arme capable de transformer les ondes soniques en objets solides, soumis à sa volonté. Il lui faut juste du vibranium, un métal particulier que l'on trouve au Wakanda. Rarement telle coïncidence nous aura fait rire. L'album nous présente donc les épisodes 52 à 55 d'attente de 1966, avec le retour du Surfeur d'Argent dans le numéro 65 d'autombre 1966. Mon album est encore en bon état, 100 pages qui se barrent, et ça, ça fait bien plaisir. J'adore la couverture très 70's qui a un je-ne-sais-quoi de sympathique et d'engageant. Et si vous ajoutez à cela... Le bruit et l'odeur... Arrêtez ! Je trouve également que la couverture du quatrième album est stylée, bien plus que celle de la deuxième édition que je possédais en attendant de mettre la main sur ce bijou. L'album est nickel et sent encore bon le vieux bouquin. A l'intérieur, on y trouve Klo et le charisme dont il est dénué dans son costume rouge, et l'homme sable qui refait surface dans l'épisode 57 des Fantastic Four. Il a changé d'apparence et a un style plus super-héroïque, et surtout, il ose défier les quatre Fantastiques tout seul sans ses acolytes les fameux terrifiques. Mais surtout, on a le retour du docteur Fatalis tiré de l'épisode 58 de janvier 1967, où le villain s'est emparé du pouvoir du Surfeur d'Argent. Fatalis est désormais surpuissant, et il engage une des plus grandes batailles qu'il ait jamais opposé aux Fantastic Four. Et pour tout dire, il va triompher. A la fin de l'épisode 58, il humilie Richards en lui faisant comprendre que son impuissance est la pire des punitions. Ouais, c'est pas faux. Dans l'épisode 59, on voit ce pauvre Surfeur d'Argent se faire bolosser par Fatalis. On assiste parallèlement aux dernières péripéties des inhumains, qui retrouvent la jeune Cristal, toujours aussi chère au cœur de Johnny Storm. C'est dans ce Fantastic Four 59 de février 1967, qu'après avoir été emprisonné dans un champ de force impénétrable, ah oui, impénétrable, dans la cité d'Attilan, depuis le numéro 48, les inhumains arrivent enfin à se libérer, lorsque le cri de flèche noire brise la grande barrière. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, en fait ? C'est vraiment un très bel album, et on ne peut que sentir le souffle épique qui se dégage des histoires de lits illustrées avec force par le coup de crayon assez brut de Kirby. Cet album est vraiment collector, et il me fait comme une sorte de FUSSOIR ! J'enchaîne avec l'album numéro 5 appelé Voyage Cosmique, toujours aussi velu, où on continue à assister au bolossage du surfeur d'argent dans l'épisode 60. Les 4 fantastiques retrouvent encore Fatalis, et il faut bien le dire, le récit est plus dur et plus brut, avec un Fatalis qui n'est pas là pour jouer le méchant de la semaine. C'est vraiment un adversaire redoutable, et le gars, il n'est pas là pour rigoler. C'est là ! Le revirement de situation est super bien écrit, car Richards trouve le moyen de niquer Fatalis, qui perd au final le pouvoir du surfeur d'argent, en se crachant contre la barrière imperméable de Galactus. Le petit gars argenté arrive à s'échapper, et à retrouver sa puissance, tandis que les 4 fantastiques se font encore avoir par l'homme sable. C'est un peu con, mais bon, je ne vais pas cracher dans le plat, pour ce petit twist assez les jouets ! L'homme sable reçoit un coup de pouce de Blastar, un poilu de la zone négative dans le Fantastic Four 63. Ce sinistre velu a aussi été créé par Lee et Kirby, et fait donc sa première apparition ici. Blastar apparaît officiellement dans le Fantastic Four 62. C'est un habitant du mystérieux univers composé d'antimatière, qui est la zone négative. Vous savez, c'est un endroit aussi vide que les pages de Mediapart. C'est-à-dire tout le contraire de notre système solaire, où d'ailleurs, le soleil constitue 99% de la masse de ce même système solaire, et où les 1% restants, et ben c'est ma bique ! Blastar peut générer des puissantes décharges d'énergie du bout de ses doigts. C'est un monarque sans merci qui a été renversé par son peuple, et exilé dans l'espace où il découvre le portail vers la Terre de Red Richards. Bon, c'est pas rigolo le poilu, hein. En plus, de sa force surhumaine, il peut survivre dans le vide intersidéral, et passer des semaines sans se nourrir. Ainsi donc, le bonhomme est un adversaire de taille pour les 4 fantastiques, et pas un simple velu surexcité, issu d'un milieu consanguin et dégueulasse. Savastone, le combat est âpre, mais les fantastiques savent faire parler le cuir face à Blastar, sans pour autant se faire tanner. T'as compris la blague ? Tanner, le cuir ? Les choses vont ensuite se compliquer dans le 6ème album de Lugue, appelé La Citadelle. L'épisode 64 de juillet 1967, nous montre l'arrivée de personnages venant du monde des cris, à commencer par Sentry. La sinistre sentinelle n'est pas un simple robot construit par les cris pour protéger les stations et avant-postes stratégiques. Non, non, que nenni ! Dans ce Fantastic Four 64 de juillet 1967, on a la preuve irréfutable que Stanley est une fois de plus en avance sur les autres. Car ce numéro 64 parait presque un an avant Présence des extraterrestres de Eric Von Dyniken. C'est quoi ça ? Ce livre présente la théorie selon laquelle les extraterrestres ont rendu visite à nos ancêtres, et sont apparus comme des dieux à leurs yeux. Alors, va te faire foutre Ridley Scott avec ton Prometheus à la con, va bien te faire foutre ! Euh, tu pourrais recadrer sur les Fantastic Four ? Oui, bien sûr ! Dans cet épisode, deux archéologues suivent les traces d'une ancienne civilisation, et découvrent un robot extraterrestre géant qui vit encore parmi les ruines. Laissé là par les cris, voyageurs de l'espace, la Sentinelle Galactique 459 tend de protéger son avant-poste. Et là encore, ça paraît anodin, mais c'est bien du génie de la part de Stanley, car comme les Skrulls, les cris sont destinés à jouer un rôle important dans l'univers Marvel, dirigé par l'intelligence suprême, il se lance dans des guerres galactiques, contre les Skrulls ou même les Chariar. Il tente même de conquérir la Terre en envoyant Ronan, l'accusateur, le docteur Minerva, et même Captain Marvel. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en décembre 1967, le Marvel Super Heroes numéro 12 verra la première apparition du bon vieux Captain dans sa tenue verte et blanche, qui, à l'époque, avait de quoi faire pâlir les ménagères. Sauf que moi, je les baisse, moi, les ménagères, non ? C'est pas vrai ? Et des éléments en cri, tu en as encore avec l'épisode 65 d'août 1967, Ronan, l'accusateur, et l'intelligence suprême, aussi informe que Gérard Larcher. Mais la fin de l'album est surtout remarquable pour l'entrée en scène d'Adam Warlock, qui initialement s'appelait lui. The Fantastic Four 66 voit donc la naissance de Warlock. C'est un être synthétique créé par la ruche, c'est-à-dire des scientifiques fachos qui veulent créer un être qui sera le premier soldat d'une armée invincible. Mais lui se rébelle contre ses créateurs, puis part explorer l'espace. Ouais, moi, je me demande quand même s'il était pas un peu con. Dans ce récit, Warlock n'est jamais appelé par son nom. À chaque fois, les protagonistes l'appellent lui. Soit dit en passant, de toi à moi, il vaut mieux quand même s'appeler lui que Brian, Kevin ou Dylan. Ah non, c'est dégueulasse de se foutre de la gueule des prénoms. Oui, mais je m'en fous. Je m'attendais à plus d'ouverture d'esprit. Donc, pour tous les collectionnaires français qui aiment le vintage, sachez que si vous voulez posséder la première apparition d'Adam Warlock, c'est dans cet album numéro 6 que vous le trouverez. Certains d'entre vous, vous avez peut-être retrouvé lui dans l'album de Thor Fils d'Odin numéro 5 chez Aredi en 1979 où on voit le grand blond et le blondiné en slip petit bateau se mettre sur la gueule un épisode tiré du Thor 166 de juillet 1969 où Warlock se fait encore appeler lui. Voilà mes petites crottes de banta, je vous propose d'aborder la suite de la collection des aventures des fantastiques chez Lug dans une autre vidéo car il semblerait que pour certains d'entre vous, faire une vidéo de plus de 10 minutes, c'est beaucoup trop, hein ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de se concentrer plus de 3 minutes et là, il n'y a pas que les jeunes qui font ça, hein ? Même les vieux, ils n'y arrivent plus. Preuve s'il en est qu'on est en train d'échouer en tant qu'espèce. Et putain, ça me saoule. Comme David d'ailleurs. Alors on arrête là cette vidéo. Je vous remercie de me soutenir toutes les semaines comme vous le faites. Ça me fait super chaud au cœur, voire au cul. N'achetez pas Chinois, cultivez le passé en attendant et on se retrouve prochainement pour la suite du voyage dans ces années stranges avec les albums des fantastiques dans une vidéo que j'appellerai judicieusement, voire intelligemment, partie 2. Let's pause blow et n'oubliez pas de laisser quelques commentaires car je suis comme Claude François, j'adore me plonger dans le bas de discussions électriques. Allez, salut les geeks ! Libre de droit Générique libre de droit Libre de droit Cette chanson est à moi Youtube l'enlève pas C'est libre de droit Libre de droit L'enlève pas